Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel on va parler du ruban LED qui fonctionne en 220V direct donc on va voir comment le couper, il se coupe tous les 10 cm donc voilà on va voir comment le couper, poser la connectique d'alimentation la petite capsule de terminaison et puis comment le fixer avec les clips de fixation allez on y va donc le ruban LED il se présente en rouleaux comme ça, donc c'est des rouleaux de 50 mètres dans l'absolu on peut alimenter jusqu'à 50 mètres de ruban LED maintenant quand on regarde le ruban LED à un peu plus près, on voit qu'il se coupe tous les 10 cm on va avoir des traits de coupe ici tous les 10 cm donc on va pouvoir le couper tous les 10 cm et faire des longueurs de 10 cm qu'on va pouvoir raccorder, c'est un ruban LED qui fonctionne en 220V direct donc on va avoir besoin d'un connecteur d'alimentation comme ça donc pas besoin de transfo, il y a juste à raccorder le ruban LED ici et ensuite à brancher sur une prise on va aussi avoir la capsule de terminaison et pour étanchéifier le tout, on va utiliser du silicone donc dans un premier temps, on va voir comment couper ce ruban LED donc on va couper une longueur de 1 mètre donc voilà, là ici ça fait 1 mètre donc pour le couper, je vais utiliser une grosse pince comme ça une grosse pince coupante, un coupe tube on peut aussi utiliser une bonne paire de ciseaux ou une très bonne pince coupante donc l'idée ça va être vraiment de venir couper pile ici là, là vous voyez il y a la paire de ciseaux et bien il faut couper pile au milieu de ces petits pots d'étain comme ça pile au milieu et voilà, et donc là j'ai ma longueur de 1 mètre qui est coupée donc maintenant on va passer au raccordement donc pour le raccordement, on a un connecteur donc celui-ci où dans cette partie-là, donc là on va venir écarter les griffes pour pouvoir mettre le ruban LED donc on vient glisser le ruban LED à l'intérieur et ensuite, il y a cette petite cage comme ça qui vient se refermer prendre en appui les griffes sur le ruban LED et de cette manière, la connexion est certie et puis voilà, le ruban LED est bien maintenu dans le connecteur pour pouvoir connecter ce ruban LED on va avoir des polarités ici là on voit un L voilà, le L pour la phase et en haut le N pour le neutre ça va correspondre sur mon connecteur on va avoir un plus et un moins on les voit ici plus et moins et en plus de ça, on va avoir une petite flèche ici qui indique qu'il faut que ça soit sur le dessus donc là typiquement, mon ruban LED vient comme ça le L correspond au plus le N correspond au moins donc maintenant que j'ai repéré les polarités je vais venir mettre du silicone dans mon connecteur quand je viendrai mettre mon ruban LED et bien, toute l'étanchéité sera faite donc là, je mets mon silicone hop, je mets une petite noisette à l'intérieur et donc ensuite, je prends mon ruban LED je regarde mes polarités on est bien, comme tout à l'heure je viens enficher mon ruban à l'intérieur du connecteur voilà donc là, on est comme ça il se peut qu'il y ait du silicone qui débord un petit peu ce n'est pas gênant ça viendra faire l'étanchéité et une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre la cage et on vient la faire glisser en force pour pouvoir sceller et maintenir le connecteur voilà donc là, on a le ruban LED qui est mis à l'intérieur avec mon silicone qui fait l'étanchéité donc après, une fois que la cage est mise si ça déborde un petit peu avec un petit chiffon, vous pouvez essuyer bien sûr mais là, on a mis le connecteur d'alimentation ensuite, il nous reste l'autre extrémité à venir isoler donc avec cette petite capsule donc là, pareil je vais venir lui mettre un petit peu de silicone dans le fond hop et là, je viens tout simplement l'en ficher autour de mon ruban LED ou mettre le ruban LED à l'intérieur et puis j'appuie donc là, pareil s'il y a du silicone qui sort qui déborde on l'essuie et là, il n'y a rien de plus à faire le ruban LED est connecté il est prêt à l'emploi donc on va le brancher on va le tester tout de suite on a le ruban LED donc un ruban LED 120 LED par mètre donc c'est assez lumineux il n'y a pas besoin de transfo on peut alimenter de très grandes distances jusqu'à 50 mètres concernant la fixation de ce ruban LED on va avoir des petits clips comme ça des petits cavaliers donc ils vont venir se mettre sur le ruban comme ça et en fait c'est à visser donc ça vient se visser de chaque côté et du coup ça vient maintenir le ruban LED comme ça par exemple et donc pour éviter d'avoir un ruban qui fasse trop de vagues on peut en mettre un tous les 10 tous les 20 cm et comme ça ça vous permet de bien maintenir le ruban LED donc voilà vous avez vu ce tuto sur le ruban LED 220V direct donc c'est un ruban où on va pouvoir venir faire varier la luminosité donc ça après je vous l'expliquerai dans un autre tutoriel dans une autre partie pour gérer la luminosité de ce ruban LED pour l'allumer l'éteindre utiliser des interrupteurs à variation enfin voilà pour pouvoir prendre le contrôle de ce ruban LED et gérer votre éclairage voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ce tuto et puis je vous dis à très vite allez au revoir je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la vidéo